RMC Bourdain Direct, Raphaël Duchemin. Et c'est aux allergies qu'on s'intéresse ce matin sur RMC aussi, parce qu'en ce moment se tient le grand rendez-vous des allergologues, c'est à Paris. On en parle avec vous, docteur Farid Marmous, bonjour. Oui, bonjour Raphaël Duchemin. Merci d'être avec nous, vous êtes allergologue à Paris. Je le disais, on est en pleine saison d'allergies, en plein pic. Les allergies touchent aujourd'hui entre 25 et 30% de la population. Oui, absolument. Donc les allergies arrivent avec une intensité, une fréquence phénoménale. Elles ne cessent d'augmenter et les études prédictives pensent qu'il y aura 50% des Français, et même au niveau européen, qui seront concernés dans leur vie par une crise au moins d'allergies ou plusieurs dans leur vie. Docteur Marmous, ça s'explique, cette recrudescence d'allergies, le fait qu'il y ait de plus en plus de Français. On diagnostique davantage ou est-ce qu'il y a des facteurs qui se sont développés pour qu'on soit de plus en plus allergique aujourd'hui en France ? Ce sont les deux composantes qui peuvent expliquer cette augmentation de fréquence de l'allergie. Effectivement, on y fait plus attention et grâce au support des médias qui en parlent aussi, les patients ont tendance à y faire attention et à consulter un peu plus. Mais il y a des facteurs déclenchants ou aggravants supplémentaires qui sont la pollution, la consommation de produits de plus en plus diversifiés, la consommation d'animaux de compagnie également qui monte progressivement, avec la mode de l'écologie et du contact avec la nature, la diversification de l'alimentation et puis les produits chimiques qui sont de plus en plus utilisés dans notre vie quotidienne. Est-ce qu'on peut, docteur, du jour au lendemain, devenir allergique ou est-ce qu'on a forcément un terrain favorable ? Alors, en général, on a un terrain favorable. Donc, l'allergie est en fait due à un carrefour, à la rencontre entre un terrain prédisposé chez le patient. On parle de patients atopiques qui ont dans leur gène cette prédisposition et l'agression brutale et importante par des polluants, une infection du stress qui va fragiliser un peu le système immunitaire, le déséquilibrer et favoriser la survenue de crises d'allergie. C'est-à-dire que je peux pendant 20 ans ne pas être allergique aux pollens de bouleau, aux platanes ou aux charmes et le devenir d'un coup d'un seul ? Absolument. Comme j'ai l'habitude de dire, les bonnes choses comme les mauvaises peuvent arriver à n'importe quel âge et on ne n'est pas malade. Par contre, très souvent, on a la prédisposition dans ces gènes, sauf peut-être dans 10 ou 15 % des cas où cela reste inexpliqué, où on a des patients qui n'ont pas d'antécédent allergique dans leur famille et on ne s'explique pas trop la survenue de ces allergies. Mais effectivement, on peut devenir allergique à 20 ans, à 30 ans, à 60 ans. Alors, il y a aussi quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que malheureusement, on ne pense pas suffisamment à ouvrir, à aérer nos maisons, nos intérieurs, et que la pollution intérieure est aussi un facteur allergique important. Tout à fait. La pollution intérieure est peut-être aussi importante si ce n'est plus que la pollution extérieure. Dans la mesure où, dans les habitats modernes, vous avez des moquettes, à une époque des moquettes murales, un peu moins maintenant, des tapis, des peluches, donc qui sont des pièges à poussière et donc des pièges à acariens, mais aussi, lorsqu'il y a des animaux dans la maison, des pièges pour les squames d'animaux, c'est-à-dire ceux qui tombent de la peau des animaux, les éjections dans les urines, etc. Mais aussi, il y a les polluants qui restent enfermés si on n'aère pas régulièrement, et surtout dans les appartements, où il y a une atmosphère confinée, donc qui sont dus à la chaleur, du chauffage, aux gazinières, comme on dit, mais aussi aux produits chimiques d'hygiène et de propreté qui sont utilisés tous les jours. Docteur Marmouz, vous pensez que demain, être allergologue va être une vraie spécialité ? Je crois qu'il y a simplement quelques centaines d'allergologues aujourd'hui en France. On va pouvoir créer de vrais services dans les hôpitaux, augmenter le nombre de spécialistes ? Oui, c'est une question très importante pour nous, puisque, comme nous l'avons dit dès le départ, la fréquence des allergies ne cesse d'augmenter, et malheureusement, nos patients ne savent pas toujours trop où aller, car l'allergologie est une discipline reconnue par les patients et dans le public, mais malheureusement pas par les autorités hospitalo-universitaires. Il n'y a qu'à peu près que 500, 450 à 500 allergologues exclusifs, c'est-à-dire qui ne pratiquent que l'allergologie, et d'autres spécialistes, comme les pneumologues ou les ORL, qui pratiquent en partie, qui s'intéressent en partie et soignent les allergiques. Ceci est tout à fait insuffisant, et jusqu'à présent, ce manque de statut est inuisible pour les patients. Il n'y avait pas de structure de service hospitalo-universitaire dit d'allergologie, et certaines maladies, réactions allergiques sévères, notamment qui sont dues à les allergies médicamenteuses ou par piqûres de guêpes, ou certaines allergies alimentaires, étaient difficilement prises en charge, parce qu'il fallait absolument des structures hospitalières. Nous avons donc à l'occasion de ce congrès très important, qui réunit plus de 2500 médecins pour discuter des nouveautés en allergologie, a pris une très bonne nouvelle pour les patients, avant tout, puisque les autorités ont donné leur accord de principe pour créer cette spécialité d'allergologie, comme une spécialité de pneumo, de dermato ou d'ORM, ce qui veut dire plus d'allergologue. Vous nous annoncez sur RMC que ça y est, il y a un feu vert pour que la spécialité d'allergologue soit reconnue et créée. Nous avons cet accord de principe et nous espérons que ça va aller très très vite. Merci. Merci.